Je n'interagis pas vraiment, profil bas, on va dire. Pour nous donner une idée d'à quel point, rapidement, la situation change. Son visage s'illumine en même temps qu'il lève le visage. Il faut prendre en compte le stress qui fait sourire tout le monde au début devant la caméra. Je pense qu'il appuie cette phrase du regard style « croyez-moi ». Et il était en train de dire qu'il pensait que le virus était avec eux. Il n'y a pas vraiment de stress dans le forehead, mais les yeux sur les yeux, croyez-moi. Et puis il y a aussi de l'intérieur, croyez-moi, il t'est vendu. Maintenant, nous sommes absents de stress, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'indication dans son corps que… Par contre, moi je le vois faire le « lying delight ». Ne pas pouvoir se retenir. Il est chef, tu sais, c'est… Quelque chose qui est hors de son contrôle. C'est presque comme un petit sourire. Éventuellement, le virus… Elle repère aussi comme un discret sourire. Évidemment, moi je trouve que… Il est en train de dire une bêtise et il sait que l'autre en face le sait, mais… On va encore se rapporter sur la chaîne de transmission des informations. On va encore se rapporter sur la chaîne de transmission des informations. Oui. Et il a fait ce petit bruit-là. Du stress peut-être un peu sur la bouche, mais pas dans le texte. Où est-ce qu'il ne comprend pas la différence de ce virus ? Et là, il ressourit. La différence est qu'ils ne comprennent pas la différence de ce virus. Et là, il ressourit. Moi, j'ai l'impression qu'il a participé à sa mise en œuvre du virus. C'est pas une accusation. C'est une illustration du point auquel je trouve qu'il n'oublie pas la vérité. C'est un sourire génial. Pour elle, c'est un vrai sourire. Et on est en train de parler d'une maladie potentiellement mortelle et de machin. Il s'éclate. C'est un sourire génial. Maintenant, pour vous et moi, ça semble vraiment sick. Et twisted. Mais l'aspect d'être capable de regarder quelque chose et d'étudier, comme quelqu'un qui veut regarder quelque chose qui est comme, « Oh, une nouvelle nouvelle pièce. Je veux jouer avec ça. » C'est ce même giddiness. C'est exactement où le CDC veut être. Comme si, finalement, il exprimait l'opinion d'un enfant qui va pouvoir s'amuser avec un nouveau jouet. C'est probablement la plus grande frustration de Redfield. Maintenant, il n'y a pas d'évidence pour moi que cette outbreak est tout sous contrôle. Et encore, avez-vous vu ça, croyez-moi ? Il dit qu'il n'a aucune preuve comme quoi ça serait sous contrôle. Il a la tête de côté avec son côté affirmatif, croyez-moi. Quand les gens vous disent ça, ça ne tient que sur du vent en général. Les yeux, les lignes de souris, elles commencent à s'amuser là-bas. La partie basse de la tête est élevé. Il n'y a pas de contrôle. Quand il le prend dans les yeux, de nouveau il ressourit. Il nous balance une grosse vanne. Le plus tôt on sera en contrôle, le plus tôt on sera en sécurité pour le monde entier. Voilà, bravo, sans blague. Et l'eau, ça mouille ? Il nous fait croire qu'en plus il n'y a que lui qui peut contrôler ça, il n'y a qu'eux là. Tu plaisantes, ça touche toute la planète là. Tous les services sont sur les dents. Il ne pense pas que ce soit une décision médicale à laquelle il ait participé. Il reporte à responsabilité des décisions au-dessus du médical, donc sur le politique. Donc ça c'est plausible. C'est très bien que ça se passe au-dessus du niveau du directeur du CDC. Et il ressourit, c'est incroyable. En écartant les mains, en disant, est-ce qu'il nous faudrait plus de temps pour avoir... C'est irrelevant, on dit en anglais. Tu n'as pas plus de temps, histoire de lui remettre les idées en place. Il leur faudrait plus de temps pour élaborer la chose et il ressourit. Et on voit comme une ubiquité, enfin, dueling, c'est justement le dueling smile. Comme, ouh, shiny new toy, ouh, c'est pas bon. Ah oui, c'est une puissance. On ne voit pas le dueling dans le cerveau. C'est comme les conséquences, les répercussions, les mauvaises ne sont pas entrés dans le cerveau. Et on ne voit pas les... Le côté conscience de cet état d'être et de cet état de faire s'inscrire dans son visage. C'est assez inquiétant. Nous étions chez Body Language de Body Language Ghost sur YouTube, mais aussi Bombard Body Language. Merci. Salut.